Je laisse la parole à Alexandre Michelin-Lukif. Merci. Je n'ai pas commencé par une page d'autopromotion, mais par parler de ce qu'on partage. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui font partie de l'organisation du Jedi qui était dans l'événement que j'avais monté il y a quelques années. Et je suis très heureux aujourd'hui d'intervenir avec mes spécificités et puis aussi de contribuer à cette réflexion sur l'immersif. Je pense que c'est un moment où vous avez vu beaucoup, beaucoup de choses, eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'émerveillements, beaucoup de surprises. Et forcément, vous êtes un peu pris par la somme d'informations que vous avez reçues. Alors, je vais essayer d'entrer dans le vif du sujet. Je trouve que c'est important de dire d'où on vient. Moi, je viens de la télévision. J'ai passé plusieurs années à être patron de chaînes de télé, des télés culturelles, des télévisions de divertissement comme Canal+. À l'époque, c'était un groupe très différent. J'ai été patron de France 5, qui est une chaîne éducative. Et puis, j'ai passé une dizaine d'années chez Microsoft. Donc, je viens des médias. Je viens d'une autre façon de faire partager les choses. Et puis, j'ai passé 10 ans chez Microsoft, où j'ai été transformé, impacté par le numérique. Et c'était une deuxième partie de ma vie professionnelle. La troisième, c'est celle que j'ai aujourd'hui, où je suis entrepreneur. J'ai aussi présidé une commission du CNC sur les expériences numériques. Donc, j'ai eu l'avantage de comprendre les contenus, de travailler la création. Et puis aussi d'être dans les industries du passé. Mais je pense qu'on vit quelque chose d'autre aujourd'hui. Je regardais la présentation sur le numérique en Espagne. Et je me souviens de quelque chose qui correspondait. Je me souviens de personnes âgées qui se tenaient par la main pendant une exposition immersive à Paris. Et je pense qu'on est vraiment dans ça. Et ça me ramène à quelque chose d'autre. C'est une réflexion de Jean-Luc Godard, qui disait que le cinéma et le train avaient été inventés en même temps. Parce que c'était un moyen de transport en commun. Mais je crois que c'est vrai. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui une transformation des moyens de raconter des histoires qui est absolument impressionnante. Qui ne se joue pas sur six minutes ou un an. Qui se joue sur peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années. On est passé de technologie à des émotions. Et ça se joue autour de l'immersif. Précisément parce que l'immersif, on choisit d'être en immersion. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée, il y a plusieurs années, de travailler autour plutôt de la technologie et de l'immersif. De la technologie par rapport à la culture et par rapport au savoir. Et que comme vous, je pense qu'il faut que les gens se rencontrent, se croisent, discutent, voire se frottent pour qu'on arrive à cette vraie transition. En général, il y a des créatifs, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont des expériences de communication. Il faut qu'il y ait ce genre de rassemblement. Et donc, je suis vraiment heureux de voir l'ampleur que ça prend. Et l'année dernière où j'étais venu aussi, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une très belle atmosphère. Notamment avec la présence de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, de gens qui ont aussi de l'immersif du théâtre et du spectacle. Pas simplement de la technologie. Si ça marche. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais carrément abordé le problème de l'interface home machine. Parce que je pense que c'est ce qui se passe du côté technologique. On peut l'appeler comme on veut, Metaverse, Spatial Computing. Chacun a une expression. Et ce monsieur, qui s'appelle Marc Petit, nous avait raconté, parce qu'il était à l'époque chez Unreal Engine, qu'en fait, beaucoup de ce que nous vivions venait du jeu vidéo. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un fil directeur dans tout ce qu'on vit aujourd'hui sur l'immersif et l'intelligence artificielle. C'est que tout ça vient de technologies qui ont été déployées pour faire de la représentation entre le réel et le virtuel. Si aujourd'hui, il y a Nvidia qui est la société qui gagne le plus d'argent dans l'intelligence artificielle, c'est parce que Nvidia a développé des puces électroniques les plus puissantes qui existent et qui n'étaient pas faites du tout pour faire de l'intelligence artificielle, mais qui étaient faites pour gérer un maximum de données. Et derrière cette transformation avec Nvidia, si Nvidia veut bien arriver, en fait, on nous avait déjà expliqué, c'était quelqu'un de Nvidia qui nous avait expliqué qu'en fait, le média du futur, c'était la 3D en temps réel, que ce qu'on vivait comme émotion, maintenant, elle passait par des écrans. On sortait du Covid et c'était un monsieur qui s'appelle Rêve Lébarédian, qui est le patron du métaverse de Nvidia, qui nous expliquait ce qu'on est en train de vivre. Et quand ils ont commencé à prendre leur essor avec l'intelligence artificielle, leur patron, Jensen Huang, a dit, mais en fait, c'est grâce à cette technologie qu'on va pouvoir finalement transformer ce qui était un rêve un peu de science-fiction, le métaverse en quelque chose d'accessible à tous. Je pense qu'avec Sora, notamment, on va se rendre compte qu'il y a un outil. Donc Sora, c'est le système de création de vidéos de OpenAI. On va se rendre compte qu'il y a des outils qui vont être mis à disposition de tout un chacun, qui permettent de créer des espaces vidéo. Et derrière, la prochaine frontière, c'est la 3D. La 3D gérée par de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas trop à quoi ça peut ressembler, mais on voit qu'en réalité, tous ces outils, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'invention du train, tous ces outils sont en train de se mettre au profit d'une très vieille histoire. On a tous besoin de nous raconter des histoires. Et on va avoir des nouveaux outils pour nous le raconter. Et c'est cette réalité que l'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un événement autour de cette rencontre entre l'IA et puis les technologies et les façons de raconter des histoires. Parce que le KIF, c'est un dispositif où il y a des événements. Il y a tout un écosystème que je suis en train de construire. Des communautés plutôt tech aujourd'hui. Et puis aussi une idée d'incubation, d'accompagner des boîtes qui nous intéressent. Et c'est ce que j'ai fait pendant cet événement au Grand Palais Immersif. D'abord parce que je trouvais que le lieu était un lieu très intéressant. C'est d'essayer de fusionner la technologie et la créativité en n'ayant pas une définition de la culture très étroite. Parce que le monsieur que vous voyez là, c'est Sir Martine Sorel. C'est un des plus grands publicitaires de l'histoire. C'est un monsieur qui a 80 ans, qui correspond à la génération de ceux qui ont fait beaucoup de choses. Mais lui, il parie sur l'intelligence artificielle pour transformer la publicité. Laurence De Villers, c'est une des plus grandes professeurs français d'intelligence artificielle. Elle a écrit une pièce de théâtre pour expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Fabien Baratti, c'est une société qui s'appelle Emissive. C'est celle qui fait aussi bouger les lignes en France. Un peu comme la société espagnole dont on a parlé, c'est celle qui fabrique avec Gédéon l'expérience immersive des impressionnistes. Et puis une amie qui s'appelle Tania de Montaigne, qui a écrit un texte un jour. Et puis ce texte est devenu ensuite une bande dessinée, puis une pièce de théâtre. Et aujourd'hui, c'est une expérience immersive. Et je pense qu'avec ces personnes, on voit la mise en œuvre d'un côté de l'IA, d'autre part des technologies immersives pour transformer en fait des expériences. Et je pense que c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on va vivre. On va avoir des allers-retours entre des textes et des expériences, des créations et aussi des industries entières qui vont être transformées par l'intelligence artificielle et tous ces outils. Et ce que Sir Martine Sorel a présenté était dans cet esprit. Mais je crois aussi comme vous au lieu, parce que ce lieu qui est animé par Roy Amit à Paris, c'est un lieu assez extraordinaire. C'est un lieu qui appartient à la Réunion des musées nationaux. Ce sont les anciens ateliers de l'Opéra de Paris. Et donc, il y a un écran qui fait 25 mètres de long et 11 mètres de haut. Et c'est là où on s'est installé avec le KIF, avec Roy, pour partager avec un public qui avait envie que ça bouge les expériences, les premières expériences de l'IA. Là, vous voyez le lieu dans son origine. C'est-à-dire que c'était un extrait d'une pièce qui va être présentée dans un festival qui s'appelle Artificial Dream, qui va avoir lieu en mai au Grand Palais Immersif. C'est pour que vous voyez un peu l'ampleur de ce que ça provoque. Et ça provoque effectivement des émotions. Ça donne une dimension très impressionnante. Il y avait une personne à Bali ou à Bangkok et l'autre qui était à... Et on a dialogué. Et pour ceux qui étaient dans la salle, en fait, ça fait un effet hypnotique. Celui qui m'a le plus fait sentir cet effet hypnotique, c'est cet architecte et designer qui s'appelle Shafiq Gassmy. C'est un monsieur qui n'est pas connu du grand public, mais qui est un des hommes les plus importants du monde du luxe et de la mode. Et qui a eu un coup de cœur, comme moi, pour ce lieu. Et puis, on a taillé ensemble une scénographie qui a été celle qui a été mise en place pendant l'événement. Et puis, il l'a partagé. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit, mais attends, moi, je fais plein d'expériences immersives. Dans les magasins. Et donc, alors, je n'ai pas le droit de montrer tout ce qu'il a montré. Il a fait cette présentation en utilisant tous ces outils. Il a présenté ce qu'il a fait, par exemple, pour l'Encom. C'était carrément des créations immersives gigantesques. Il a parlé de ce qu'il fait dans son studio. Et puis, ils nous ont montré aussi un élément qu'ils ne veulent pas qu'on montre, qui est tout le développement futur de Sephora. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, dans son cabinet d'architecte, il travaille avec les technologies traditionnelles, le crayon, mais aussi avec les technologies immersives. Et ce qu'il a dit, qui je pense est important pour nous, c'est qu'à partir de ces technologies immersives, maintenant, il crée et il valide en permanence la création physique et la création virtuelle. Et le troisième élément qui est très important, c'est que ce n'est pas une industrie qu'on met traditionnellement dans la culture, c'est le luxe, mais c'est une industrie qui est fondamentalement puissante, notamment en France. C'est une des premières économies de la France. Et c'est une industrie qui fait appel à beaucoup, beaucoup de talents créatifs. Et je pense que l'incursion, l'éruption du luxe est vraiment très importante et qu'elle va changer une grande partie du jeu. Il a fait venir avec lui des gens assez importants de la galaxie de LVMH, donc quelqu'un qui s'appelle Mathieu de Fayet, qui s'occupe des... Ils appellent ça Applied Operations. C'est quelqu'un qui a un parcours tout à fait étonnant parce qu'il a passé 12 ans chez Pokémon. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment l'impact psychologique, l'émerveillement, le jeu, et qui est en train d'utiliser ces technologies pour changer non seulement l'image, mais peut-être une partie de la consommation du luxe. Et ça, c'était une des très belles surprises que j'ai eues en faisant ce travail sur l'IA. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui travaillent sur l'IA, qui n'en parlent pas. Et puis, il y a des secteurs auxquels on ne pense pas, mais qui sont en train de faire un vrai travail. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'immersive telle que vous le voyez là, sans toutes ces technologies-là. Il y en a encore moins pour ceux qui font du design et pour ceux qui font de la création. Ensuite, on a été plus loin. On s'est dit, tiens, puisqu'on a ce lieu, on va essayer de montrer des choses qui ont été faites en IA. Donc là, ce que vous voyez, c'est la première statue qui a été dessinée par une IA. Alors, c'est un moteur de LLM qui a été créé par des normaliens et par une jeune femme qui est passionnée, qui a rentré plein de statues en 3D et puis qui ont laissé l'IA fabriquer un objet. Puis ensuite, ils l'ont imprimé. Et cette statue va, j'espère, en entraîner d'autres. C'est une start-up, une start-troupe, comme on dirait, qui s'appelle Artia. Et qui veut aller encore plus loin parce que derrière ce modèle de moteur d'IA pour créer des espaces en 3 volumes, il y a aussi un moteur professionnel qui permettra, par exemple, des industries qui ont des objets 3D, de travailler une IA qui n'est pas publique, d'avoir un outil interne pour faire de l'IA. Donc, c'est à la fois un travail de création, mais c'est aussi, demain, peut-être l'embryon d'une IA artisanale et industrielle. On a aussi passé des films qui ont été faits en IA, très volontairement, sur des écrans géants. Ça, c'est une œuvre qui s'appelle Nightwatch, qui est aussi l'œuvre d'un passionné. C'est quelqu'un qui est directeur artistique, lui aussi, dans une grande maison de luxe et qui, la nuit, fait des films, fait des courts-métrages. Et on lui a dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on le passe sur un écran de 25, enfin, aussi grand que celui-là ? Il a dit oui et ça passait très bien et ça a tourné. Et de la même façon que la statue, je pense qu'on va avoir de plus en plus accès à des œuvres ou à des créations faites à partir de l'IA, mais par des individus qui ont quelque chose à raconter. Au passage, vous voyez qu'on aura, nous aussi, joué avec l'espace, puisque le matin, on avait un côté très cosy. Et l'après-midi, j'ai voulu aussi qu'on le transforme en plateau, parce que je pense qu'il y a un élément de fusion avec les médias que les gens connaissent pour que ça avance. Et donc, l'après-midi était beaucoup plus dans la réflexion que dans la présentation. Ce qui est très amusant, et j'ai noté ça aussi ici, c'est qu'à un moment donné, dans ce genre d'espace, le public décolle complètement. C'était assez drôle. En fait, je pense que dans l'immersif, il y a un côté hypnotique qui existe dans le cinéma et qu'on retrouve vraiment de plus en plus quand on s'amuse à jouer. Parce que quand les gens passent, ils ont passé quatre heures d'affilée dans cette salle immense avec des écrans absolument gigantesques. Ça ressemble à ce que Dali a réussi dans Spellbound, dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez la scène du rêve de Spellbound, puisqu'elle a été dessinée par Dali. Il y a un côté extraordinaire. Et en fait, on est un peu sous hypnose. Je crois que le public décolle. Il y en a même qui nous l'ont reproché parce qu'on les avait trop utilisées. En fait, on arrive à ce genre de mise en scène. Là, c'était Sandra Rodriguez, qui est une des plus grandes créatrices d'expériences immersives au Canada, qui était en ligne de Montréal. Mais c'est vrai qu'elle avait une domination sur l'écran et sur la salle qui était incroyable. Et elle-même, elle a été surprise, alors qu'elle a l'habitude des dispositifs. C'est quelqu'un qui a fait une super expo à Montréal qui s'appelle Chomsky by Chomsky. Et on a profité aussi pour aller beaucoup plus loin, pour parler de la narration. C'était le sujet favori de Laurence de Villers. Et on a construit des espaces où tous ces gens ont pu discuter. Donc, j'insiste aussi sur le lieu et sur la façon de travailler, parce que je pense que c'est ça, l'avenir. C'est non seulement des dispositifs immersifs qui vont être de plus en plus accessibles, grâce à l'IA notamment. Et deuxièmement, la capacité de partager et d'entamer des discussions comme celles qu'on a. En fait, il faut se rendre compte des dimensions des lieux. Vous voyez, ça, c'est une vue d'en haut. Ça change complètement l'expérience et je pense que ça inaugure une autre façon de partager ce que vous aussi vous faites naturellement, parce que vous avez une maîtrise des lieux qui est assez exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada